Salut à tous et à tous c'est Yael, j'espère que vous allez bien les amis, aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo Aujourd'hui les potes, dans cette vidéo je vais vous faire avec vous le SBC d'une légende et du meilleur arrière droit du jeu C'est tout simplement Ravier Zanetti, il vient de sortir en version Icon Prime à 92 de Général Il a une carte incroyable pour un latéral avec 86 de vitesse, 90 de défense, 81 de physique Il est assez grand, il a quand même 88 de passe et 85 de dribble Je me suis dit pourquoi pas le faire, j'avais Serge Aurier qui est très bon Mais j'avais envie d'aller chercher le Ravier Zanetti, donc je l'ai fait et je vais valider les équipes avec vous Alors comment ça va se passer les potes cette vidéo, je vais pas ouvrir les packs parce que je les garde pour une grosse grosse vidéo Ça va être tout simple, en gros je vais vous montrer les équipes que j'ai faites et je vous montrerai des équipes les moins chères possibles Voilà je vous ferai un screen de Fulbin, des équipes les moins chères et je vous montrerai lors de la vidéo Si vous voulez vous faire ce SBC de Ravier Zanetti Voilà en arrière droit en TOTI on a Dani Alves mais malheureusement il manque trop de force pour être très très bon Et c'est pour ça que je me suis rabattu sur le DCE de Ravier Zanetti qui en plus la légende la moins chère Voilà c'est lié à l'impression qu'il nous a fait un petit cadeau mais vraiment c'est la moins chère Elle m'a coûté personnellement à peu près 260 000 crédits Mais voilà normalement ça coûte 240 000, c'est juste que j'ai mis quelques joueurs que j'avais dans mon club en avondable Histoire de gagner des crédits, voilà des joueurs que je ne me servirai plus Donc voilà, alors on va commencer par le premier SBC, c'est le SBC Primera Division Alors dans le SBC il suffit d'avoir un seul joueur de Bande Fin, donc ça doit être le club où a débuté Ravier Zanetti Il faut maximum 4 joueurs d'un même pays, 76 de général et 90 de collectif Toujours le même petit problème, voilà c'est la carte bloquée qui du coup se fait perdre énormément en termes de notes Mais voilà du coup je suis parti sur cette équipe avec donc Campania au but Oula, excusez-moi, Campania au but, Bettini, donc le joueur de Bande Fin Voilà je l'avais dans mon club, c'était le seul joueur de Bande Fin Amore Bieta, Rodriguez, donc là c'est la carte bloquée Qui d'ailleurs comptait à 50 de général, du coup maintenant je le sais On a donc Sébastien Pérez, Quintero, Aquino, Puch en version in-form, rouge Voilà je sais très bien que je ne jouerai jamais avec Donc je l'ai mis dans cette équipe histoire de gratter de la note gratuitement Et ensuite j'ai Bourré et Valencia Voilà du coup je me suis parti sur une équipe de Ligue 1 Argentine Voilà tout simplement et sur l'autre côté des joueurs du Mexique Ça me fait 92 de collectif pour 76 de notes Alors bien sûr j'ai la fidélité qui aide énormément Donc voilà je ne vous conseille pas forcément de faire cette équipe Je vous conseille plutôt de faire l'équipe que je vais vous présenter à l'écran L'équipe sur Fitbin qui est la moins chère Voilà je n'ai pas fait forcément les moins chères Tout simplement parce que voilà vu que j'avais des joueurs invendables Ça me coûtait pour moi moins cher Alors que pour vous ça vous coûtera plutôt plus cher Donc voilà c'est l'équipe que j'ai faite Une équipe basique et on va valider le premier défi Pour aller chercher ce Ravier Zanetti On obtient un pack à 7500 Ensuite le deuxième défi c'est l'Inter Voilà c'est là où il a passé la majorité Voir presque toute sa carrière Il faut donc 2 joueurs de l'Inter pour ce défi 78 de général avec 90 de collectif Toujours le même souci de la carte bloquée Qui fait perdre de la note Mais du coup je suis parti sur cette équipe Avec donc Marquetti au but Voilà si vous voulez voir le prix A lequel j'ai acheté les joueurs Ils sont marqués à l'écran Et puis ensuite voilà j'ai pas mal de joueurs invendables Aussi de joueurs que j'avais packé Donc là c'est la carte bloquée Ensuite on a eu Ovedes pour augmenter la note On a Zapata, D'Ambroso joueur de l'Inter Ensuite Linetti, ensuite Valero Même souci augmenter la note et en plus joueur de l'Inter Ensuite on a Sigarini, Chiesa, Zapata Et Zemaili Inform Voilà carte rouge que je ne me servirai jamais Il a des stats mauvaises On va dire des mauvaises stats pour son poste En MC je pense que ça peut faire le taf Et encore voilà il n'y a pas de très belles cartes Mais ouais ouais c'est Donc du coup je sais très bien que je ne jouerai pas avec Donc j'ai décidé de le placer dans ce défi Donc voilà l'équipe Je suis parti tout simplement sur une série A Je ne me suis pas pris la tête Et donc on va valider tout ça Ça nous fait un pack à 7500 de récupérer Troisième défi plutôt simple et pas cher C'est le défi Argentine Donc là la formation est en 3-4-1-2 Et donc il nous faut 4 Argentins minimum Donc voilà je ne me suis pas embêté Je suis parti sur une équipe de D1 d'Argentine Tout simplement Avec 4 championnats différents 77 de notes et 90 de collectif Toujours le même souci de la carte bloquée Alors donc il faut augmenter la note Mais donc au but je suis parti sur Marquisim Que j'ai acheté 400 crédits Voilà ce défi j'ai acheté presque tous les joueurs Il y en a juste 2 que j'avais dans mon club Et vraiment il ne m'a rien goûté Donc ensuite j'avais Zabaleta dans mon club J'avais Gonzales Pires dans mon club Ensuite Pinola Qui joue donc en D1 Argentine Ensuite on a la carte bloquée On a Escalante On a Gago De Blazis Paredes Et en buteur on a José Sand Et Benedetto Voilà ça nous fait une Voilà là J'ai réussi à choper Paredes à 450 crédits Qui m'a permis vraiment d'économiser un maximum sur les autres cartes Voilà mais sinon voilà Vous pouvez partir sur 4 joueurs du championnat argentin si vous voulez C'est là où les joueurs sont moins chers Et où la note est à peu près potable Et voilà moi j'en ai mis que 3 Mais vous pouvez m'en mettre un peu plus Donc un 4ème normalement si vous voulez Donc en tout cas on va valider ce défi On va récupérer donc un pack à 7500 crédits Il nous reste ensuite plus que déjà 3 défis Voilà ça va assez vite ce défi Ce défi pour Xavier Zanetti Donc ensuite on va passer sur les 4 défis Les 3 défis les plus chers Donc une équipe notée à 84 de général Donc c'est pas du tout le plus cher Voilà moi il m'a presque rien coûté Parce que j'ai mis pas mal de joueurs rouges et invendables Mais voilà c'est vraiment un pas un défi Qui coûte très cher Il coûte dans les 50 000 crédits je pense à peu près Donc voilà l'équipe à quoi elle ressemble Vu que j'avais pas mal de joueurs rouges Voilà que j'avais packé Plus brahimi que j'avais dans les packs à vendables Ça m'a permis d'avoir un point de fidélité Qui m'a permis d'avoir le collectif Et voilà d'augmenter la note Donc je suis parti sur une équipe A deux joueurs de 84 et deux joueurs à 83 Au but j'ai Perrine Que j'ai acheté 5000 Ensuite Juanfran 4800 Albiol qui coûte 2900 Debriche que je coûte donc lui 4800 Ensuite voilà en arrière gauche j'ai mis Arias Je me suis pas embêté En milieu de terrain j'ai Asenro Voilà 5000 crédits Ensuite Bruno 5700 C'est le joueur le plus cher de cette équipe Ensuite on a Abou Bakar Voilà qui a une très belle carte Mais bon je sais très bien que je jouerai jamais avec Malheureusement Donc je préfère le mettre dans ce défi Ça me permet d'économiser 7000 crédits Ensuite on a Mario Gomez Martinez Voilà également très belle carte Mais je ne jouerai jamais Et Yasin Brahimi On a vendable Donc voilà Ça nous on peut récupérer Un pack et 15 000 crédits Il suffit d'avoir 65 de collectif Donc c'est vraiment pas très compliqué Si vous avez Vous mettez pas mal de joueurs espagnols En grosse note Qui ne coûte pas cher Et ça va vous suffire Pour avoir le collectif Donc on va récupérer Donc ce pack et 15 000 crédits Il nous reste donc Plus que deux équipes Les deux plus chères Les deux qui coûtent Plus de 100 000 crédits Si vous achetez Si vous n'avez aucun joueur de base Donc là il faut que j'aille récupérer Deux trois joueurs Donc on va le faire ensemble Voilà Il y a des joueurs qui sont Pas mal utilisés dans le CSBC Donc je vais les renvoyer Alors je dois avoir Perrine normalement Je dois avoir Asenro je pense De Vrij Et bon Farman Je vais l'échanger Tout simplement Parce que je l'ai déjà Dans mon équipe titulaire Donc Voilà Il est là le défi Donc 85 de notes Alors je vais juste placer les joueurs Il faut juste que je remette Notre ami Icardi Parce que là J'ai pas mal de joueurs 86 quand même Pour ce défi Là on va avoir De Vrij Et ensuite Ici On va avoir Perrin Perrine Voilà Et voilà L'équipe à quoi il ressemble Donc ça nous fait 85 collectifs De notes Comme il est demandé Et 60 collectifs Pile poil Ça c'est l'équipe La moins chère Tout simplement C'est l'équipe la moins chère Que l'on peut faire Et j'ai acheté J'ai mis aucun joueur Que j'avais dans mon club Et donc voilà C'est l'équipe la moins chère Qui coûte à peu près 110 000 crédits Donc au but J'ai consigné Il coûte 1600 En défense centrale On a Pepe A 19 500 Miranda à 22 000 Devrij à 4800 Quaresma A 2900 Juliano à 2200 Pjanic Que j'ai acheté 23 500 Perrine à 5000 Lopez 4 400 Icardi à 23 500 Et ensuite Fruy à 2400 Donc faites attention Pour certains joueurs Comme Pjanic Icardi Lopez Voilà des joueurs Qui ont été up Perrine Et Devrij également Même Consigli Faites attention Voilà c'est des joueurs Qui ont été up Donc faites attention Au moment de l'achat Regardez vraiment bien La note avant d'acheter Je me suis déjà fait avoir Une fois Il y a pas mal de temps Voilà Au début des up Mais voilà Faites attention Donc voilà On va valider tout ça Ça nous fait récupérer Un pack à 25 000 crédits Et pour le dernier Défi de cette vidéo C'est le défi Avec une équipe notée A 86 de général C'est le défi Le plus cher Tout simplement 180 000 crédits Si on a encore joueur Dans son club Bon moi J'ai eu la chance J'avais 2-3 joueurs A la grosse note Dans mon club Qui m'ont permis De faire ce défi C'est ça qu'il faut faire Voilà Faut que je renvoie Pjanic Chez Cardi Donc voilà J'avais pas mal De petits joueurs Sympa dans mon club Qui vont me permettre D'économiser des crédits Voilà Voilà l'équipe Donc du coup Là il faut juste Que je replace Perrine C'est ça Et là il faut que je mette Farman Ici Et ici Il faut que je mette Pjanic Voilà Et voilà l'équipe Les potes Donc voilà Il y a 2-3 changements Que j'ai fait personnellement Pour économiser des crédits Et ensuite D'ailleurs pourquoi J'ai que 53 collectifs Je sais pas pourquoi J'ai que 53 collectifs J'ai peut-être ça J'ai 54 Je sais pas pourquoi Il manque un collectif Je dois avoir peut-être Une carte là Pour me permettre De faire le changement de poste Voilà Du coup on va avoir le collectif C'est bon Mais moi je sais pas pourquoi Peut-être parce que j'ai Ouais Je sais pas pourquoi Peut-être que j'ai acheté Une fois de plus Perrine Enfin bref C'est pas le souci Oui je sais pourquoi D'ailleurs je sais pourquoi C'est juste parce que Il fallait mettre Asenro A la place de De Farman Mais c'est pas grave Du coup voilà A quoi ressemble l'équipe Les potes J'ai juste Alaba En Avanda Voilà Que je jouerai plus du tout avec Voilà j'ai fait quand même 900 matchs D'ailleurs je vais faire un petit screen Et ensuite j'ai Albiol Voilà en version rouge Que j'ai pas qui Qui va me servir strictement à rien Dans cette équipe Sinon c'est que des joueurs Que j'ai acheté Donc pour augmenter la note Je suis parti sur Oblak et Godin Et donc on arrive à avoir 86 de collectif Et 86 de notes Et 55 de collectif Donc au budget Donc Oblak Comme je vous l'ai dit Avec 40 000 crédits Ensuite Farman Que j'ai acheté à 4700 Godin 41 250 Albiol Donc j'ai paqué Goulibaly 5 900 Périn 5 000 Pianich 24 000 Alaba Que j'ai paqué En Avanda Et qui va me servir plus à rien On a ensuite Gomez 5 000 crédits Icard 25 000 Avec un petit changement de poste Pour qu'il aille collectif Et Nani En pointe 2800 Donc voilà Ça nous fait une équipe A 86 de général Je vais valider tout ça Je regarde juste Si j'ai pas fait d'erreur Je ne crois pas Je vais pouvoir tout valider Et donc les amis On va récupérer Ce Ravier Zanetti Voilà je suis très content Depuis le début du jeu Je voulais vraiment Avoir sa carte Voilà S'il serait sorti Tout le début Ça serait été ma première Les gens de son souci Mais voilà Vu qu'il était le dernier à sortir J'ai bien entendu Et du coup Je vais pouvoir l'incorporer Dans mon équipe A la place De Versalco Du coup Et ça va me faire Une défense de malade Encore un petit défenseur Et j'aurai pour moi La défense parfaite En tout cas J'espère que ça vous a plu Les potes J'espère que ça vous a aidé Si vous voulez faire ce défi De Ravier Zanetti C'était Ayaya N'hésitez pas à liker A vous abonner à ma chaîne Si vous n'avez pas fait Me rejoindre sur les réseaux sociaux Les liens sont en description Prenez soin de vous les amis Abonnez-vous Bye tout le monde